Au cours de cette rencontre, la présidente de Carnet d'Adresse, une structure qui milite pour la valorisation de tous les métiers, a expliqué aux jeunes Congolais que toutes les opportunités étaient à saisir pour commencer et développer une activité génératrice de revenus. Il y a pas mal de jeunes qui sont au Congo, précisément à Brazzaville, qui sont porteurs de projets, mais qui ne savent pas quelles portes stocker pour commencer, pour se lancer. Donc nous sommes venus les sensibiliser déjà pour qu'ils puissent croire en eux, croire en leur projet et croire en leur pays. Deuxièmement, c'est pour les former. Il faut la formation. La formation est très importante pour aller de l'avant. Troisièmement, c'est pour les orienter. S'en est suivie la présentation par les représentants du FONEA des objectifs visés par leur structure. Nous sommes arrivés pour leur dire que l'État a mis en place cette institution que nous représentons pour les accompagner, non seulement dans leur formation, mais aussi dans la recherche du financement. Ce n'est pas seulement le FONEA qui peut financer, le FONEA peut créer les conditions pour que les projets puissent être financés. Dans ce sens, l'élaboration des plans d'affaires, l'élaboration des plans de financement, la recherche du financement, et l'adéquation promoteur-projet à travers les actions d'apprentissage sur des métiers pouvant consolider, encore renforcer leur performance sur le terrain. Les participants à cette rencontre ont été édifiés par les témoignages des jeunes qui, eux, ont cru aux opportunités locales pour commencer et développer leurs activités entrepreneuriales. Six jeunes ont été présentés comme prochains bénéficiaires du soutien du carnet d'adresses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...